Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. Voici pour démarrer les titres de l'actualité régionale à la mi-journée. Un tremplin vers l'intégration pour des jeunes migrants de 16 à 18 ans. C'est ce que permet le MOAF, le module d'orientation et d'apprentissage du français. 600 jeunes étrangers ont déjà bénéficié de cet enseignement depuis 2001 au lycée Le Corbusier d'Ile-Kirch. L'effet marquant du week-end en sport, c'est notamment le sacre de l'équipe de France de volleyball championne d'Europe avec un capitaine alsacien, Benjamin Tonuti. Nous en parlerons dans notre page sport. Et puis un concept qui arrive en Alsace, les dîners insolites du patrimoine. Une expérience éphémère dans un lieu inoubliable orchestré par un grand chef. Hier, c'est aux sources de Soulsmat que des convives privilégiés ont pu déguster un repas gastronomique. Le MOAF comme module d'orientation et d'apprentissage du français, c'est un programme unique en son genre dans la région. Il s'adresse à de jeunes migrants âgés de 16 à 18 ans. En 18 semaines, ils vont apprendre le français afin d'intégrer et dès le mois de janvier une classe ordinaire. Un véritable défi, comme nous le racontent Grégory Fraise et Guillaume Bertrand. Ils sont afghans, tchétchènes, irakiens ou encore bangladés, arrivés il y a peu en France, au pays de la langue de Molière, qu'ils doivent apprendre en moins de 5 mois. Ils ont quelques semaines pour apprendre une langue qui est complètement inconnue et c'est très difficile, notamment quand ce sont des jeunes qui arrivent, qui ont 16 ans, 17 ans. Les phonèmes et tous les sons français, les un, on, en, qui sont extrêmement spécifiques et extrêmement difficiles, sont parlés des lettres courantes. Dans des systèmes de langues, c'est totalement différent. Donc c'est vraiment très difficile, surtout quand on a déjà 16 ans. Les cours ont commencé il y a 5 semaines seulement, mais à force d'efforts, les progrès sont spectaculaires. C'est beaucoup changé parce qu'avant, je ne sais pas le bonjour, c'est quoi ça, le bonjour. Et maintenant, je comprends, je ne comprends pas, je comprends beaucoup, je ne parle pas bien, mais pour que je travaille. Un travail intensif, avec 18 heures de français par semaine et aussi un peu de mathématiques, d'informatique, d'art plastique ou de sport. Ici, on apprend à apprendre à ces jeunes dont beaucoup n'étaient même pas scolarisés dans leur pays d'origine. On a juste quelques mois, donc le but, c'est effectivement de leur apprendre les bases du français, qu'ils aient un minimum la possibilité de communiquer. Mais on assiste beaucoup sur l'écrit parce que les examens en France, c'est l'écrit. Accéder à un examen, obtenir un diplôme. Pour ces migrants, ce programme d'apprentissage est la chance d'atteindre l'objectif ultime, trouver du travail. C'est beau ici parce que j'apprends le français, c'est obligatoire pour parler parce qu'ici c'est France. Et donc après, c'est quoi les prochaines étapes ? Oui, les prochaines étapes, je vais pour faire un apprentissage de cuisine. Ici, je trouve un lycée pour faire la cuisine. Ici, chacun a son histoire, chacun fuit quelque chose, seul ou en famille. Chacun vit comme il peut, en foyer, dans une chambre d'hôtel ou un appartement. Mais on ne pose pas de questions. Le MOAF, ce module d'apprentissage, apporte plutôt une réponse à ces jeunes âgés de 16 à 18 ans. La scolarité n'étant plus obligatoire au-delà de 16 ans en France, donc il n'y a pas d'obligation de leur proposer une quelconque formation ou un apprentissage. Donc en fait, le MOAF est une des seules options possibles pour pouvoir apprendre convenablement le français et espérer trouver un travail. Eux ont pu saisir cette chance, mais 50 jeunes sont sur liste d'attente. Depuis 2001, ils sont plus de 600 à avoir pu suivre ce programme, financé aujourd'hui par l'Education nationale et le Fonds social européen. Avec des résultats, 80% d'entre eux ont pu rejoindre une classe ordinaire, un tremplin vers l'intégration et l'épanouissement personnel. Merci. Merci.